Ami Lyon, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de votre taroscope du mois de juillet 2020. J'espère que vous allez bien et accrochez-vous parce qu'au vu des cartes, il va se passer des trucs. Peut-être que cette lecture d'ailleurs ne parlera pas à tout le monde, enfin, elle est là vraiment pour parler à... Voilà, il va se passer des trucs pour certains Lyon. Donc, vous rentrez dans ce mois avec cette énergie. Je vous la montre parce que voilà, il faut la voir quand même celle-là. Vous rentrez dans ce mois avec une énergie vraiment décidée, ordonnatrice. Vous avez fait tout le parcours là. Et maintenant, vous décidez de manière un peu chirurgicale et brutasse, comme on dit. D'ordonner et de trancher. Alors là aussi, je vous montre les cartes parce que voilà. Là-dessus. Voilà, vous, vous êtes là. On va essayer de faire comme ceci. Vous avez ça, ce bonheur idéal. Toutes ces émotions. C'est une fin de cycle. On est sur la fin d'un cycle. Du petit bonheur de la petite maison dans la prairie. Et vous, vous arrivez avec votre épée. Et vous plantez tout ça. En fait, vous êtes capable. Vous êtes dans cette énergie-là. Peut-être que vous ne le ferez pas. Mais vous êtes quand même dans cette énergie-là. Vous êtes à deux doigts de le faire. On sent qu'il est prêt là. Il est prêt là. Il a la main sur le fauteuil pour se relever et trancher. Vous êtes là. Je serais capable là, tout de suite, maintenant, de vraiment faire un carnage. Et de blesser. Et de faire une rupture sur ce truc-là. Ce truc. Ce beau truc. Ce truc idéal. C'est cette idée de bonheur idéal. Vous êtes dans cette énergie-là. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est un nouveau désir. Alors, on va y aller doucement. Soit ce nouveau désir est apparu dans votre vie. Quelque chose comme ça, vous êtes tombé sur le coin de la figure. Et ça a rallumé quelque chose en vous. Ce n'est pas encore construit. Mais c'est... Voilà. C'est... Ça... Ça vous est tombé dessus. Et c'est ça que vous voulez entretenir. Entretenir cette flamme. Arriver à la porter plus loin. Donc ça, soit ça vous est arrivé. Ça, soit vous avez envie que ça vous arrive. Peut-être que là, c'est un peu ennuyeux aussi. Peut-être. Tous ces gens tout gentils, tout mignons, tout beaux. C'est un peu... Voilà. C'est un peu le monde des bisounours. Bon. Alors, il y a ces deux possibilités-là. C'est en tout cas, ce qui vous porte, ce qui vous guide, ce qui va vous guider tout le mois, c'est ce désir-là. Ce désir naissant. Et là, on retrouve cette énergie mentale de vouloir y aller à fond. À fond. Et en fait, aussi dans cette énergie, quoi qu'il en coûte. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est pareil. Et moi, j'y vais. Et c'est parti. Ça va vite. C'est tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha. Cette énergie-là vous donne très envie. C'est un truc... Ça vous réveille, quoi. Et ça vous donne cette sensation que vous pourriez prendre des décisions un peu brutales, quoi. Malgré tout, ça peut vous rendre brutale. Dans un sens pas physique, hein. Mais voilà. Mentalement, ça peut... Vous êtes arrivé. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc, ce que vous voulez le plus, c'est ça. Ce désir-là qui vous est peut-être tombé dessus. Ou vous avez envie que ça vous tombe dessus. Vous avez vraiment envie que ça arrive. Enfin, de l'emmener quelque part. De rentrer dans l'action. Mentalement, vous êtes... Ça y est, ça galope. Alors, là aussi, deux façons de voir. Soit avec une femme. Alors là, bizarrement, oui. En fait, très douce. Beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur. Quelque chose qui vous parle vraiment. Qui, là, c'est... Voilà, quelque chose d'éminemment doux que vous ne pouvez pas laisser passer, en fait. Soit c'est vous-même qui endosse cette énergie. Parce que vous sentez vraiment au fond de vous que ça vous parle, quoi. Vous ne pouvez pas passer à côté de toute façon. Vous n'avez pas envie de passer à côté de ça. Pour généraliser. On va voir si ça peut parler. On essaye quand même de faire un tirage général. Même si, bon, il y a quand même des lignes directrices. Ce qui va vous aider, c'est qu'en fait, vous êtes suffisamment... Confortable, assis, construit. Alors, intérieurement, vous avez des bases solides. Et extérieurement, peut-être aussi. Vous êtes suffisamment confortable. Mais, bon, on est sur la fin d'un cycle. On est sur de la 10. Ici, c'est la 9 encore. Et là, encore une fois. Alors, soit il y a une femme extrêmement... Qui fait naître en vous vraiment quelque chose. Ou une énergie... Quelqu'un qui fait naître en vous quelque chose. Qui vous touche, quoi. Vraiment. Et qui vous apporte le dernier petit denier pour bâtir. Pour aller jusqu'à la 10. Pour arriver à quelque chose de construit. Soit ce nouveau départ concret, là, que vous pourriez matérialiser. Que vous avez envie de matérialiser. Va faire naître en vous cette envie de construction jusqu'à la 10. Jusqu'à donc quelque chose de vraiment là. Où vous serez vraiment complet, entier. En fait, là, vous êtes... Il y a quelque chose qui vous dépasse, là. Bon. Il y a quelque chose que vous ne pouvez pas... C'est vraiment ce que je ressens. C'est que vous ne pouvez pas passer à côté. Mais bon, pour ne pas passer à côté. Il faut beaucoup de mental. Et il faut le vouloir. Ce qui va vous aider, c'est d'être arrivé à cette stature-là. Ce confort-là. Et que peut-être on vous offre l'opportunité. De faire naître en vous quelque chose de positif. Enfin, ce n'est pas négatif en soi. C'est juste un peu... C'est fort, quoi. Voilà. Quelque chose qui naît sans vous pour arriver au grade supérieur. Ce qui va être challengeant, en fait, c'est d'être dans l'assurance de ses désirs. Bon. Là, il est naissant, ce désir. Il n'a pas... Voilà. Et là, on a envie. Vous avez envie d'y aller, quoi. De partir à l'attaque de ça. Bon. Mais il faut quand même être sûr que ça va... Ce qui va être challengeant, c'est d'être sûr que ça va arriver, quoi. D'être sûr de le mériter, de le vouloir. D'être dans l'assurance de la... Mais quelque part aussi. Donc, de la séduction. Même si on ne va pas en faire un tirage sentimental. Mais... Voilà. Et là aussi, donc, de lecture. Soit sur une triangulaire. Là, parce que, bon, il y a quand même l'idée d'un truc hyper construit que vous allez... Vous pouvez potentiellement briser. Donc, soit sur une triangulaire. En jouant comme ça, dans la nuit, dans le clair-obscur. En essayant d'être un peu dans le vague. Dans le... Voilà. De ne pas se faire voir. En même temps, il y a des choses qui sont... Qui se voient, évidemment. Enfin, quelque chose d'un peu... Voilà. Pas clair. Soit... Donc, là, s'il y a une triangulaire. Soit d'être sûr que vous voulez construire quelque chose. Avec d'autres personnes. Que... Et en même temps, ce n'est pas clair. Bon, vous avancez un peu de toute façon. Dans le clair-obscur, là. Dans des choses qui se jouent... Des choses qui se jouent profondément. On joue vraiment en nos troubles, en fait. Et le challenge, c'est... Pour ce que vous voulez, hein. Pour ce désir-là qui s'allume. Être vraiment sûr de son désir, en fait. Avoir cette assurance. Peut-être rentrer dans cette séduction. S'il n'y a jamais... Donc, c'est un... Plus sur le sentimental. Mais bon, d'être vraiment sûr de soi. Ce qui va vous aider, c'est d'être assez sécure. D'être bâti. Construit. Le challenge, c'est... Ben, de manipuler ce désir, quoi. Voilà. De dire, il est à moi, ce désir. Et je vais l'avoir. Quitte à jouer en nos troubles, un peu comme ça. Alors. Là, émotionnellement. Ben voilà. Quelque chose vous... 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 Vous emporte. Quelque chose vous emporte. Vous emporte. Personnellement. Sur ce que vous souhaitez vraiment. Personnellement. Être émotionnellement satisfait. Mais c'est vraiment très perso, là. On n'est pas sur la 10. On n'est pas sur la communion des émotions. On est vraiment sur la satisfaction personnelle. Et ça, ça vous déborde. Ça vous déborde. Et on retrouve ce désir, là. Ça, dont vous avez envie. Ou qui est en train de vous tomber dessus. Ça, ça vous... Voilà. Et ça, c'est... Comment dire ? C'est une vague qui vous emporte. Vous êtes emporté, là. Donc, il faut suivre la vague. Et la vague, elle vous dit... Vous êtes sur la vague de la satisfaction personnelle sur un désir, comme ça, qui vous allume, quoi. Voilà. Comment dire autrement ? Mais c'est... Vous êtes construit... C'est mental. Le mental le joue pas mal, hein. Le challenge, il est quand même dans assumer ses désirs, quand même, aussi, là-dessus. Ça vous emporte, parce que vous allez vouloir accepter d'être emporté. Parce que là, se pose quand même un choix. Là, vous êtes sur un choix. Je ne suis pas sûre que vous l'ayez encore fait, ce choix. De planter ces épées-là. Concrètement, ce qui se matérialise dans votre vie, c'est l'espoir. Vous espérez beaucoup. Gardez un confort, quand même. Gardez un confort concret. Et essayez de garder l'équilibre. Alors, si on est sur la triangulaire, entre deux personnes. Voilà. Entre les deux personnes qui vous intéressent. Celle avec qui vous avez construit ces disques de coupe. Et puis, peut-être celle qui amène ce bâton-là. Ou celui qui amène ce bâton, je dis. Parce qu'en fait, je pars sur le roi. Mais l'énergie du roi, elle est masculine ou féminine. Enfin, on peut être un homme ou une femme. Ça ne change rien. Donc, vous le mettez selon vos préférences, en fait. Mais vous avez vraiment l'espoir de réussir à garder tout, en fait. D'arriver à garder ce confort là, concret ou interne. Vraiment, ce qui vous abattit solidement là. Ce qui vous enrichit. Et de ménager la chèvre et le chou. Concrètement. Mais vous y croyez que ça va être possible. Beaucoup d'espoir là-dessus. Intérieurement, vous sautez dans le vide. Alors, ça correspond aussi à ça. Ça, ça vous dépasse. Ça, émotionnellement, vous êtes débordé. Par ce désir là qui vous tombe dessus. Vous sautez dans le vide. Vous êtes vraiment dans un... Dans un pas, un nouveau départ. Parce qu'on n'a pas fini là. Ce n'est pas une histoire qui se termine. C'est pour ça que je dis que vous ne l'avez peut-être pas encore fait tout ça. Mais même si vous vous sentez capable de prendre... Voilà, vous avez suffisamment... Vous vous sentez capable de prendre des décisions. Ce n'est pas encore tout à fait le cas. Ce n'est pas le cas en tout cas au début du mois de juillet. Et intérieurement, vous êtes sur un... Voilà, vous êtes ce fou là qui avance au bord de la falaise. Avec son petit chien qui lui aboie dessus. Que quand même, là, si. Attention, c'est le bord de la falaise. Rien à faire. Mon téléphone a coupé. Donc, je l'ai remis. Il n'en a rien à faire. Voilà. Intérieurement, vous en êtes là. Quelque chose vous arrive. Et tout à coup, vous vous dites. Mais je n'en ai plus rien à faire. Je vais y aller. Je vais y aller, moi. Je ne sais pas trop pourquoi, là. Mais j'y vais vers ce désir, là. Et vous lâchez un peu. Ben, ouais. Alors, vous partez vraiment. Vous êtes libre. Vous vous sentez libre intérieurement. De tout ce que on vous a donné. D'un héritage comme ça. Et comment prendre soin. Tout ça. Cette espèce de... D'obligation, on va dire. Vous lâchez tout ça. Intérieurement, en tout cas. Et vous partez. Alors. C'est intérieur. Donc, c'est... C'est en tout cas un état d'esprit intérieur. Vous êtes dans cette démarche, là. De dire ciao, quoi. Ciao, bambino. C'est... C'est... C'est ce que j'ai construit, là. Peut-être cette traîne de denier. Qui est peut-être celle qui s'occupe du foyer, aussi. Voilà. Bon. Alors, encore une fois, sur une triangulaire. Sinon, prendre soin de son foyer. Tout ça. Vous partez de ça. Intérieurement. À la fin du mois, ben oui. Là, il y a... De multiples possibilités. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas forcément fait un choix. Là, il va falloir faire un choix. Malgré tout, du coup, à la fin du mois. Beaucoup de fantasmes. Beaucoup de possibilités. Se pose à vous, le choix. Écoutez son cœur. Écoutez son cœur plutôt que sa raison. Est-ce que c'est... Dans toutes ces émotions, il y a une couple qui va vous parler plus qu'une autre. Ah oui, c'est peut-être celle-là qui va vous parler plus qu'une autre, plus que cette reine de Denier, si on est en triangulaire. Mais en tout cas, écouter son cœur et partir avec énormément d'enthousiasme, quoi. Mentalement, être jeune frère, rafraîchissant. Avoir... Oui, ce début, ce début, j'écoute mon cœur, je suis un peu foufou. C'est parti, quoi. Voilà. Est-ce que ça sera uniquement fantasmé ? Est-ce que ça sera vraiment... Voilà, on en est là pour l'instant. À la fin du mois. Dans les énergies qui vont vous traverser, on a... Ben là, vous avez construit quelque chose. Enfin, vous essayez de construire quelque chose. Je pense que c'est plutôt l'idée de construire, parce que bon, ce qui va vous aider, vous êtes à la 9. Donc, vous n'êtes pas encore à la 10. Et pour cette construction parfaite, là, vous avez des regrets émotionnels. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez laissé passer des choses. Ou peut-être que vous avez peur de devoir laisser passer des émotions. Des émotions qui vous sont chères, qui vous sont... Voilà. Et que vous êtes quand même dans cette idée... Dans ce stress-là. De... Peut-être... Peut-être l'angoisse d'avoir des regrets émotionnels. Voilà. Si vous voyez ce que je veux dire. Sur cette construction, ce que vous avez bâti, ce que vous voulez bâtir de... Il y a des regrets. Ou il y a la crainte d'avoir des regrets. Il y a aussi cette énergie, la rencontre avec une autre... La rencontre avec une autre coupe. Et se battre pour ses désirs. Est-ce qu'il va falloir se battre pour ses désirs ? C'est une question. Voilà. Peut-être que cette rencontre avec une autre émotion, qui peut être juste simplement une autre émotion, quelque chose qui vous parle, hein. Ce n'est pas forcément quelqu'un. C'est la rencontre peut-être avec vous-même. Vous battre pour vos désirs. Cette énergie va vous traverser. Si vous n'êtes pas dans une complication triangulaire, ou de la rencontre, quelqu'un qui vient bouleverser votre vie comme ça, construite, ça peut être vos propres désirs et vos propres émotions qui vous bouleversent. Et vous vous dites, est-ce que j'ai pas... Moi, j'ai envie de me lancer dans le vide, là. J'ai envie de tout envoyer en l'air et partir sur quelque chose qui, moi, me donne vraiment envie. Il n'y a peut-être pas de... Voilà, il n'y a peut-être pas quelqu'un d'autre là-dedans. C'est peut-être vos propres désirs et vos propres émotions qui vous donnent envie de... qui vous mettent comme ça, là. Et il y a aussi le fait de savoir. Savoir, mais de ne pas dire. Avoir la force, là aussi, il y a une question un peu... C'est caché, c'est pas dit. Voilà, mais on maîtrise un peu ce concept-là. Vous maîtrisez... C'est challengeant, mais il y a cette idée traversante quand même de maîtriser ça. Ce qui est tu, ce qui est su par vous, mais ce qui est tu quand même. Voilà. Ce qui est gardé secret quelque part. En dos des decks, on a quand même donc aussi... Donc oui, cette peur peut-être... Alors, cet sentiment d'avoir raté un truc émotionnellement ou cette peur de le rater sur un choix du cœur, un choix... La rencontre avec quelqu'un, écouter son cœur plutôt que sa raison et vous vous réveillez là-dessus. Vous vous réveillez. Tout était un peu plat, morne et une nouvelle émotion arrive. Voilà. On en est là. Pas rater cette occasion, peut-être. Faire le bilan, évaluer. Faire le bilan de ce que vous avez. Voilà, de ce que vous avez. Évaluer une possibilité de sortie, d'aller voir ailleurs, peut-être. On se retrouve encore ce réveil des facultés endormies. Ce réveil, ce jugement avancé. Il y a quelque chose d'acté. D'acté quelque chose, ça crée des angoisses. Je ne vais pas toutes les faire. Il y a de l'espoir. Il y a l'envie d'un nouveau désir. Il y a quelque chose qui attache. On retrouve le roi des paix. Ah ben oui, on retrouve... Je m'arrêterai dans trois cartes là. On retrouve le roi des paix. Vous partez mentalement de quelque chose. Il y a quand même quelque chose qui est secret, qui est tue comme ça, messieurs. Et il y a cette nouvelle émotion qui arrive. Alors, soit vous avez vraiment envie... En fait, vous vous dites tout ce que je vis, là, c'est un peu plan-plan. Et moi, je suis capable de dire maintenant tout ce que j'ai construit et qui est bon... Que j'ai construit aussi. J'y ai participé. Donc, voilà. Mais ça ne m'intéresse plus. J'ai vraiment envie de partir sur un autre truc. Soit vous rencontrez quelqu'un qui vous, émotionnellement, vous dépasse, quoi. Voilà. Comment vous le dire ? Autrement que... En tout cas, ça vous dépasse. Ouais. Mais... Il n'y a pas d'énergie. Ce n'est pas négatif. Je ressens... Ce n'est pas négatif ce qui vous arrive. Ce n'est pas négatif. Vous espérez... Bon, oui. Espérez, en fait, que tout ça tienne un peu la route quand même mentalement. Vous espérez que ça tienne la route. Vous espérez encore ménager un peu la chèvre et le chou. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça vous dépasse. Et à la fin, il va quand même falloir écouter son cœur sur ce qu'on vous propose là, sur les émotions qu'on vous propose. Un sacré mois de juillet pour les lions. Ben voilà. J'espère que... En fait, je pense que vous n'avez pas grand-chose. Il n'y a pas vraiment de conseils. Il y a... Dans le challenge, il y a effectivement... Ça va être challengeant pour vous de naviguer comme ça un peu dans la nuit, un peu entre deux eaux. Voilà. D'avoir la force de maîtriser quand même quelque chose qui se joue là et qui se joue profondément, quoi. Il y a quelque chose qui se joue vraiment... C'est profond. On va plonger dans les abysses. Mais donc, il n'y a pas vraiment de challenge. Enfin, c'est un challenge parce qu'il va falloir réussir quand même ça. Il ne faut pas se noyer là-dedans. Mais... Ça vous dépasse. Alors, voilà, ça va être un mois où de toute façon, vous allez suivre le mouvement. Il n'y a pas vraiment de recherche. Je n'ai pas de clé à vous donner là-dessus. Vraiment. Il va falloir le sentir passer. Donc, ben voilà. On se dit au mois prochain. J'ai hâte de voir ce choix. Ce choix du cœur. Laissez-moi un commentaire si ça vous parle. Et puis sinon, ben oui, au mois prochain.